Bonjour Présidente, j'aimerais savoir ce que c'est que la manifestation de la naissance drôlée. Je vous demande ça parce qu'il y a à peu près deux mois, il y a une sœur qui m'a parlé de ce que j'ai fait d'église depuis un bon moment, parce qu'on avait parlé des venins, des frères, des attaques qui viennent de la famille et tout, et j'ai été victime et le Seigneur m'a permis de me retirer. Et il y a deux mois, j'ai rencontré une sœur qui m'a dit, mais sœur Anne, où est-ce que tu crées ? Je lui ai dit, je vais me débrouiller. Et elle m'a dit, non mais une fois, si tu ne sais pas quoi faire, tape sur YouTube Shora. Je lui ai dit, c'est quoi encore ? Là, tu vois les détracteurs. Non, je lui ai dit, non, non, une semaine, je suis restée, puis après un jour, je tape, j'ai d'abord tapé Shora, puis après j'ai tombé sur lui, mais je connaissais déjà, mais ça ne me disait rien. Mais là, j'ai enseigné la première vidéo, c'était de la zine. Waouh ! C'est tombé sur moi qui me poit. Bon, j'ai commencé à suivre mes enseignements, et j'aimerais savoir ce que c'est que la manifestation, donc la naissance d'Aro, parce qu'il me semble que je le vis. Et j'aimerais la confirmation. Ok. Et la naissance d'Aro, c'est quoi ? En fait, la naissance d'Aro, Dieu dit à Nicodème dans Jean III, qui était un grand docteur de la parole, il lui dit, si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, né d'Aro, littéralement, il ne peut voir le royaume de Dieu, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, nous comprenons que la naissance d'Aro, ça n'a rien à dire que le baptême d'Aro, c'est la naissance par la parole, parce que l'eau, c'est la parole. D'accord ? Donc, c'est la parole qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, et de la parole de l'homme. C'est cette parole vivante, puissante, qui nous transverse le cœur, qui nous transforme, et métamorphose tout ça, qui nous fait pleurer, on pleure sur ses péchés, on vous dit, « Seigneur, mais je ne pense pas que c'est sale, si méchant, si mauvais, que fais-je, que faire ? » Et là, Dieu vient et nous nettoie, il nous lave, c'est la naissance par la parole, c'est la conversion, c'est la foi, c'est la repentance, c'est le Seigneur, tout ça, c'est la rédemption. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'être membre d'une église locale. Rien à voir. Comme vous le savez aujourd'hui, la plupart de nos églises sont remplies de gens qui ne sont pas convertis. Il y a des amis des pasteurs, il y a des collaborateurs, il y a... Voilà. Mais la conversion américaine, c'est la parole qu'on entend. Voilà. Et on peut être membre du royaume de Dieu sans être membre d'une église locale. Voilà. Et ne cherchez pas une église, ça c'est une erreur. Cherchez probablement le royaume et la justice de Dieu, le Seigneur a dit. Voilà. Merci. 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 Merci.